L'Afrique a perdu un brave qui a pu défendre. Il a défendu sur tous les fronts. C'est quelqu'un qui a aimé l'Afrique, pas seulement le Tchatt, il a aimé l'Afrique. Donc prions ensemble que son âme repose en paix. C'était vraiment triste pour moi, on n'attendait pas. Nous on veut le changement, mais pas de cette façon, pas de cette manière en fait. Le maréchal Dix-Devi a fait beaucoup de choses pour nous. Il a combattu un bon combat et il est mort un guerrier, ce que je veux dire. J'ai retenu de lui, c'est un président de la République, tout comme d'autres présidents. Il a fait ce qu'il lui a fait. Maintenant, c'est le destin qui a volu. C'est un président qui a la tête haute. Donc il a fait ce qu'il a fait. Je retiens beaucoup de choses de lui. Par exemple, il vient au front, il fait partir le Boko Haram, tout ça. Et là, ça a tourné très mal contre lui. Donc on peut dire qu'il repose en paix. On ne peut jamais se réjouir de la mort d'un homme. Même si on a des points qui divergent, on ne peut jamais se réjouir de la mort d'un homme. Même si on a des points qui ne vont pas dans le même sens. Aujourd'hui, on a su que ce tomb s'est donné pour son pays, pour la paix.